Moi, je suis Alexis Martin et je suis un comédien et un auteur. On est au bar Furco, sur la rue Mayer, donc la rue du Maire, à Montréal. Et c'est avant la première du film Les Mauvaises Herbes que j'ai co-scénarisé avec Louis Bélanger, qui l'a réalisé et dont j'interprète un des personnages principaux avec M. Gilles Renaud, qui est ici, et le producteur Luc Vandal. Alors, c'est l'histoire d'un huis clos, d'une rencontre improbable dans le bois, dans la forêt québécoise, entre trois personnes qui apparemment n'ont rien en commun, n'ont rien à partager. Et on va examiner, on va les mettre sous la loupe un peu, puis on va voir comment ils vont finir par trouver des liens et des accords pour créer de la communauté, pour créer une petite communauté. Alors, c'est un peu ça l'aventure des Mauvais Herbes. Je suis en quête d'une sorte de bonheur tranquille, qui n'est jamais paroxystique, qui est un bonheur tranquille, qui est de redécouvrir peut-être aussi beaucoup en vieillissant les joies de l'enfance, c'est-à-dire le soleil sur la peau, l'ombre l'été, jouer à l'ombre d'un arbre, le vent sur sa joue, le vent dans les branches. Il y a toutes ces émotions-là d'enfance qui me reviennent de plus en plus. C'est un étrange effet du cerveau en vieillissant. Et c'est ces souvenirs-là que j'ai le goût de goûter, j'ai le goût de retrouver de la liberté aussi, celle que j'avais quand j'étais enfant pour rêver, puis imaginer des mondes. Et c'est fou comment je redécouvre des choses que j'ai à peine oubliées, puis je dépoussière un peu, il s'agit d'une odeur ou une image ou une phrase, puis tout à coup, il y a un monde... Tu sais, il y a un auteur qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les palais de la mémoire ». Et c'est ça, j'ai l'impression qu'on construit à travers les années, un palais de mémoire dans sa tête. Un palais avec 250 chambres, puis tout à coup, il y en a 1000 chambres. Il y a 1000 corridors, puis on redécouvre des chambres qu'on avait oubliées, mais dans laquelle on a dormi. Tu sais, peut-être que le fait d'écrire des pièces, d'en mettre en scène, de les jouer, d'écrire des films avec Louis, par exemple, c'est une façon aussi de créer un univers qu'on contrôle un peu. Bien sûr que dans le geste artistique, il y a ça, cette volonté de s'opposer au chaos, au cosmos aveugle, puis il dit « Ben non, pendant une brève échéance, pendant une période de temps, le temps que dure cette pièce-là, on va avoir bâti l'univers qu'on présente ». Mais après, ça reste quand même très modeste comme tentative de contrôler sa destinée.